Générique Générique Bienvenue à tous dans ce journal dont voici les titres. Le nouveau bureau exécutif des AD du Togo a été présenté au président de la République, le mercredi dernier, cité au cours d'une audience accordée aux premiers responsables de l'église. A l'international, au Mali, une raffinerie d'or et une usine de transformation de coton verront bientôt le jour. Le gouvernement malien mène en ce sens des actions avec la Russie pour la réalisation de ses projets. C'était tout pour les titres. Bienvenue au journal. Ce 30 octobre 2024, les premiers responsables des églises des assemblées de Dieu du Togo ont été reçus par le président togolais, L'objectif était de présenter le nouveau bureau exécutif des assemblées de Dieu du Togo au président. Les responsables de l'église des AD ont par la même occasion exprimé leur reconnaissance au président pour ses efforts dans le cadre de la promotion d'une co-existence pacifique entre les différentes communautés religieuses et pour le dialogue inter-religieux. Le président Fornia Simbe, de son côté, a salué l'engagement de ses responsables religieux dans ses initiatives. Notons que le nouveau bureau exécutif des églises et assemblées de Dieu du Togo a été élu il y a quelques mois et est désormais dirigé par le révérend docteur Haddadé Haïi en remplacement au révérend Jakouti Mitré. Nous restons toujours dans cette édition sous le thème inspirant « Va et raconte ce que l'éternel t'a fait » Dans un cadre festif et rempli d'énergie, les membres des églises et d'assemblées de Dieu de Ougome, Dekbo, de Zangira se sont rassemblés pour célébrer l'apothéose de la semaine nationale de la campagne d'agrandissement de l'école du dimanche. Ceci en mettant en lumière les réalisations exceptionnelles de la foi et le dévouement. Dans un cadre festif et rempli d'énergie, les membres des églises et d'assemblées de Dieu de Ougome, Dekbo, Zangira se sont rassemblés pour célébrer l'apothéose de la semaine nationale de la campagne d'agrandissement de l'école de dimanche, dimanche dernier. Sous le thème « Inspirant, va et raconte-leur ce que l'éternel t'a fait », cet événement met en lumière les réalisations exceptionnelles rendues possibles par la foi, le dévouement et le travail collectif. Cette semaine nous avions eu un thème intitulé « Va et dis-leur ce que le Seigneur t'a fait ». Alors, nous avions commencé depuis mercredi et le Seigneur a été au rendez-vous. Le mercredi nous avions reconnu ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Et le jeudi, il était question d'aller et de faire ce que le Seigneur nous a recommandé. Et le vendredi, nous avons eu suffisamment du temps pour prier, afin de pouvoir recevoir l'autorité du Seigneur et aller prêcher. Alors, nous voulons bénir le nom du Seigneur pour la vie de l'Église nationale, la vie du bureau exécutif, ceux-là par qui Dieu a passé pour nous donner ce thème. Alors, nous osons croire que les objectifs, les buts qui sont dans cette campagne d'engraissement ont été atteints, voyant la manière dont Dieu a œuvré, Dieu a touché les gens. En tant que moniteur, monitrice, nous-mêmes, dans nos vies respectives, le Seigneur nous a parlé particulièrement. Nous avons reconnu que le Seigneur a fait de grands choses dans nos vies et que nous devons aller dans nos maisons d'abord, dans nos quartiers environnementaux et dans la société entière. Donc nous bénissons le nom du Seigneur et nous prions qu'il nous aide. Nous n'allons pas nous arrêter ici. À côté de ce jour, nous allons continuer et toujours aller. Ce moment mémorable est l'aboutissement d'une semaine d'activités riches en enseignement, en partage. Les discours touchants des dirigeants et responsables éducatifs rappellent à chacun l'importance de l'action collective. Le thème devient un appel à témoignage, un encouragement à partager les transformations et les miracles reçus au sein de l'école. Nous sommes à la prothéose de l'agrandissement de l'école de dimanche. Durant toute la semaine, nous avons eu à parcourir le thème « Va et raconte-leur ce que le Seigneur t'a fait ». Voilà, c'est une recommandation adressée à nous tous. Nous savons très bien que l'agrandissement, c'est une œuvre extérieure. Donc nous sommes des ambassadeurs de Christ. La commission nous est chargée d'aller annoncer alors ce que Jésus nous a fait. Et voilà, en ceci faisant, nous allons gagner encore d'autres âmes qui sont sous la voie de la perdition vers le royaume des cieux. Cette journée apothéose s'est achevée sur une note d'espoir et de gratitude, alors que chacun est invité à poursuivre cette mission, aller témoigner des bienfaits de l'éternel tout en continuant d'élever et d'enrichir l'école de dimanche pour le bien de toutes les générations futures. Le centre de prière, source de vie de Corée, a animé sa séance dimanche dernier. Le thème « Domine sur tes ennemis » a été encore à l'ordre du jour. Le reportage de Paul-Emmanuel. Ils étaient nombreux à faire le déplacement pour cette séance de prière. Et comme toujours, Dieu s'est laissé trouver par ceux qui le cherchent d'un cœur sincère. On s'est éteint. On s'est éteint. S'est éteint à l'idée de Pénédicte. Donc, nous devons gagner la foi-d'or pour larger le 2021. C'est le 2021 qu'on a peut-être. On a progressé le 12 septembre. Au premier temps, nous sommes chez nous. Et au traité de Pénédicte depuis le 12 septembre. C'est parti. L'orateur invité a également à travers son témoignage relevé l'importance de la dîme. Le responsable du camp de prière, source de vie, exhorte les enfants de Dieu à obéir aux recommandations du Seigneur. Exhorter les membres selon ce témoignage, comment Dieu l'a guéri par nommer au camp de prière à Abadja, à Boudja, selon lequel l'ange devait l'opérer la nuit et l'ange a demandé à ce qu'il paie les dîmes de 14 500 qu'il n'avait pas donné. Donc sur cette révélation, il a exhorté les membres à être fidèles dans les dîmes et pourquoi pas les hommes de Dieu. Nous devons être fidèles dans les dîmes, dans nos églises, nous devons donner nos dîmes comme Dieu l'a exigé. Et c'est ainsi que nous avons terminé ce programme. Les participants à cette séance sont repartis dans l'espoir de revenir dimanche prochain pour vivre encore d'autres merveilles de Dieu. A l'international, je vous le disais, le Mali avec l'appui de la Russie va construire une raffinerie d'or et une usine de transformation de coton. Des actions seront mises et réalisées pour l'épanouissement de la population malienne. Une délégation russe était d'ailleurs au Mali pour finaliser les termes de l'accord de partenariat pour ce projet. Cette initiative s'inscrit dans une dynamique de renforcement des relations économiques entre le Mali et la Russie. Plus de détails sur ce projet seront donnés dans nos prochaines éditions. C'était tout pour cette édition du journal. Merci d'être resté avec nous et bonne suite au programme. Sous-titrage Société Radio-Canada